Et si on se rencontrait, une candidate fait halluciner les réseaux sociaux. Riche soirée pour les téléspectateurs de M6 ce lundi 21 mars. Après avoir assisté au retour de mariés au premier regard, ils ont pu découvrir la nouvelle saison de Et si on se rencontrait. Dans cette émission, une candidate a particulièrement choqué les téléspectateurs. Ce n'est désormais plus quelque chose de rare ou de honteux. De nombreux Français sont inscrits sur des sites ou des applications de rencontres. Une chance pour M6 qui suit depuis déjà deux saisons nombre de candidats à l'amour au moment où ils décident de voir pour la première fois en vrai la personne avec qui ils échangent en ligne. La rencontre se déroule devant les caméras de l'émission, captant malaise, gêne ou coup de foudre de la part des amoureux virtuels qui doivent ensuite décider de la suite de leur aventure. Et ce 21 mars, juste après la nouvelle saison de mariés au premier regard, les téléspectateurs avaient notamment rendez-vous avec Julia et Pierre qui échangeaient depuis plusieurs mois sur les réseaux sans s'être jamais vus en vrai. Le jeune homme avait interpellé la brunette sous plusieurs de ses publications Instagram et la relation s'était ainsi nouée. « On n'est pas très téléphone », a affirmé Julia, ajoutant « On ne fait jamais d'appels visio ». Les internautes saluent le talent de Julia avec Photoshop. À l'heure actuelle, c'est la personne dont je suis la plus proche, a affirmé la jeune fonctionnaire de 27 ans persuadée d'avoir enfin rencontré l'homme de sa vie. Pourtant les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait espérée. Car si Julia a assuré être quelqu'un de très naturel, il n'a pas retouché ses photos, difficile pour Pierre quand il a franchi la porte de reconnaître sa dulcinée. Le jeune homme a brutalement fait volte-face et confié son désarroi à la porte d'un sonore, puis astérisque, 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 c'est chaud, qui n'a pas manqué d'amuser sur les réseaux. Les internautes ont partagé largement la réaction de Pierre face à une Julia qui a également affirmé « Ne pas aimer le mensonge ». De quoi manifestement surprendre les internautes en peine de faire coïncider les images de la Julia du monde réel et d'Instagram. Non Sista, pourquoi tu mens comme ça ? Tu es forte dans Photoshop toi. Même la main de Dieu ne fait pas des retouches comme ça, Julia, c'est la gênance level G.O.D. La malaisance du moment qu'on redoute tous lors d'un premier RDV. L'honnêteté est-il elle comme sur ses photos ? Le culte narcissique du soi sur les réseaux, c'est dingue, ont relevé plusieurs internautes. Pas de doute pour son retour avec des épisodes inédits et si on se rencontrait à frapper un grand coup. Sous-titrage Société Radio-Canada